Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Et on est le 8 octobre 2020, 21h51 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Et ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Et ça va mal pour les gens de la Louisiane, comme ça va mal pour les gens du Yucatan. Je vous parlerai de cette fameuse tempête qui a frappé le Yucatan et qui s'en va maintenant pour la Louisiane. Vers la Louisiane, ça nous est rapporté par l'Associated Press. Ça a été mis à jour il y a deux heures. Ce n'est pas un mauvais rêve, un nouvel huragan menace la Louisiane. Les habitants de la Louisiane confrontés à la menace d'un nouvel huragan des semaines après qu'une partie de l'État battue a reçu jeudi des avertissements sévères pour se préparer à des vents qui pourraient transformer des débris encore non ramassés en missiles dangereux et a sommé à nouveau l'électricité à des milliers de personnes. Les prévisions ont montré que la fameuse tempête Delta s'est reconstituée en un ouragan de catégorie 3 alors qu'il pesait sur l'État transportant des vents allant jusqu'à 185 km heure et le potentiel de produire une onde de tempête jusqu'à 11 pieds à son arrivée vendredi soir, donc demain. Le tracé projeté incluait la zone sud-ouest de la Louisiane où l'ouragan de catégorie 4, Laura, a touché terre. Il y a moins de deux mois, Laura a été accusée d'avoir provoqué plus de 30 morts. Le maire de Lake Charles, où des milliers de résidents sont restés sans abri après l'ouragan précédent, a déclaré aux résidents que même si leur maison survivait à Laura, le précédent, ils ne devraient pas supposer que ce sera le cas avec Delta. Et ce n'est pas un mauvais rêve, ce n'est pas un essai, ce sont les cartes qui nous ont été distribuées. A déclaré Nick Hunter dans une vidéo Facebook, il a ajouté « Je sais que nous avons vécu beaucoup de choses et je sais que nous sommes fatigués, mais nous avons un travail à faire en ce moment et c'est ce travail, et ce travail est de nous protéger. » Parce qu'on le sait, dans la situation actuelle, les gens sont épuisés mentalement, épuisés économiquement, épuisés physiquement. Les habitants des villes côtières semblaient prendre la dernière menace au sérieux. Des fenêtres à bord des rues et des rues largement vides ont fait de New Iberia, dans le centre-sud de la Louisiane, une allure de ville fantôme jeudi soir. Les quelques signes de vie comprenaient des voitures alignées dans un magasin de daiquiri au service au volant et des gens prenant de la nourriture dans des restaurants à apporter. Les deux dernières tempêtes, nous ne sommes même pas embarqués, mais celui-ci est censé être pire à déclarer. Charles Fuller, en couvrant les fenêtres du restaurant de poulet frit qu'il gère, au moins cinq paroisses du sud-ouest de la Louisiane, qui ont été durement touchées par Laurent, en août faisaient l'objet d'évacuations obligatoires. À partir de midi, jeudi, les autorités paroissiales et locales tout au long de la côte ont émis une mosaïque d'ordre d'évacuation obligatoire ou volontaire, principalement axée sur les zones basses sujettes aux inondations ou sur les résidents ayant des besoins médicaux spéciaux qui pourraient souffrir de pannes de courant. Frankie Randazzo, 47 ans, partenaire de deux restaurants à Lake Charles, a déclaré que les habitants de la ville étaient extrêmement anxieux avant l'ouragan Randazzo, a regardé des morceaux de l'un de ses restaurants, Panorama Music House, survoler la voiture d'un météorologue sur une vidéo virale live pendant l'ouragan Laurent. Il y a beaucoup de gens nerveux et beaucoup de stress à déclarer Randazzo. D'énormes tas de débris causés par la colère de Laurent s'étiraient le long des routes de Belle City au sud-est du lac Charles. Certains des pieux mesuraient plus de 6 pieds de haut et mesuraient jusqu'à 75 pieds. Les craintes montaient que l'arrivée de Delta ferait voler les débris dans l'air et se transformer en projectiles mortels. Donc, cette tempête-là semble se planifier la même trajectoire que Laurent, qui a laissé beaucoup, beaucoup de dégâts et de débris et de maisons et d'immeubles détruits. Et ça n'a même pas été encore nettoyé, tout ça. Et ça, c'est tout ce qu'on nous raconte là, c'est ça qui est dangereux. C'est tout des objets qui pourraient se retrouver dans le tourbillon de cet ouragan-là, être emportés dans les airs et causer énormément, énormément de dommages et peut-être beaucoup de victimes. Dans la paroisse de Cameron, les poteaux électriques le long de la route 27, dans un tronçon désolé de marais, étaient soit cassés ou inclinés. Aucun ne semblait avoir été réparé depuis la dernière tempête du mois d'août, imaginez-vous. Le gouverneur de Louisiane, John Bell Edwards, a déclaré que le président Trump approuvait sa demande de déclarer une urgence fédérale, ce qui libère des ressources fédérales. Les prévisions les plus récentes pour l'ouragan Delta indiquent que la tempête a touché terre presque précisément là où l'ouragan l'aura à frapper. Une région, des maisons, des infrastructures électriques sont toujours endommagées, a déclaré Edwards dans une entrevue à la radio. Et nous avons des gens très fatigués, a déclaré le gouverneur. C'est la sixième fois cette année que les habitants de la Louisiane doivent se préparer à l'approche d'un ouragan ou d'une tempête tropicale tout en faisant face à la pandémie de coronavirus. Les habitants de Lake Charles et de la paroisse de Cameron ont déjà assez souffert, puis voici une autre tempête à déclarer Daisy Milligan, propriétaire du parc de Camping Car à Cameron, qui a été fortement endommagé lors de l'ouragan. L'aura Delta, la 25e tempête nommée de la saison des ouragans sans précédent dans l'Atlantique de cette année, la dernière d'une série de tempêtes qui s'intensifient, que les scientifiques ont attribuées au réchauffement climatique. Il a frappé le Mexique en tant qu'ouragan de catégorie 2, juste au sud de la ville balnéaire de Cancún, tôt mercredi avec des vents violents et de fortes pluies. Aucun décès, heureusement, ni blessé n'a été signalé. Alors que la tempête tournait vers le nord-ouest à 21 km, jeudi après-midi, le National Hurricane Center avait mis en place un avertissement d'ouragan pour une section de la côte du Golfe du Mexique, s'étendant de High Island, au Texas, à Morgan City, en Louisiane. La Nouvelle-Orléans, bien à l'est de la zone d'atterrissage projetée, devrait échapper au pire du Delta de l'ouragan, mais des vents de force de tempête tropicales étaient toujours probables dans la ville vendredi, et les responsables locaux ont déclaré qu'ils se préparaient à la possibilité de tornades au Mississippi. Le gouverneur Taytrees a également déclaré l'état d'urgence. La partie sud du Mississippi pourrait voir de fortes pluies et des crues soudaines. Wow! C'est pas un mauvais rêve, non. Un nouvel aureagan menace la Louisiane. Un nouvel aureagan menace la Louisiane.